Bonjour c'est Akus. Voici un build Pic Astramantis. Son passif permet d'ajouter un bon Astramantis à la main lorsqu'il attaque. Le premier pouvoir du build est Puissance Astramantis qui va booster l'attaque mais surtout les dégâts magiques lorsque des jauges sont consommées. Je le combine avec Echo Astramantis qui va faire des dégâts autour du héros et des lances par PA dépensé lorsqu'un sort est joué. Pour les stats, j'ai débloqué Convocation du Lancier. Le reste a été mis en point de vie. L'Anne Obscur va permettre de déclencher des Ouragans. La zone nécessaire à la génération des deux jauges et terre pourra être plus simple à trouver grâce au bon Astramantis. L'Anneau Blond va permettre à nos sorts terre mais aussi à notre pouvoir Echo Astramantis d'infliger de plus en plus de dégâts au fil du combat. L'Anne Ordure va également accélérer la génération de jauges à la mort de nos compagnons en infligeant des dégâts résiduels. L'Anneau Tello va permettre de cycler rapidement notre deck notamment pour déclencher des Ouragans régulièrement. Le Brassard de l'âme Foudroyante va simplement accélérer la génération de jauges R. Pour les sorts, j'en ai sélectionné 7 à faible coût qui permettront aux Ouragans d'être plus fréquents. On notera que R d'Albuira pourra aider à faire des zones et que les lances R et R apporteront de la valeur au pouvoir Echo Astramantis. Tourbe d'Albuira apportera un peu de protection pendant le combat et Convocation du Lancier permettra de réinvoquer des compagnons. Cela a plusieurs objectifs. Profiter du pouvoir Puissance Astramantis plus régulièrement et mettre davantage de valeur sur nos Anne Ordure et Tello. Pour les compagnons, j'ai sélectionné Acmea et Hérophélin afin d'accélérer la génération de jauges. Champion Croulant et Ruel, qui sont réinvocables, auront le même intérêt que le sort Convocation du Lancier. On notera pour finir que le sort pioché par Champion Croulant dont le coût en PA est réduit aidera à déclencher davantage d'Ouragans. Passons au gameplay. Ici on va faire un Donjon Chuchoteur en Diamant 3. On va faire un Donjon Chuchoteur en Diamant 3 et après le tour, il n'y a pas de zone d'Ouragans. On va générer de la jauge pour atteindre l'Ascension 5 pour repousser un Chuchoteur afin de créer cette zone. Sous-titrage ST' 501 On ne va jouer qu'un unique sort quitte à générer moins de jauge. Cela permettra d'être prêt à déclencher un ouragan au prochain tour. Malheureusement, il n'y a pas de zone à exploiter ce tout, tant pis, on va attendre un peu. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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